Salam alaykum. Alors on continue donc avec les leçons du métamorphisme. On arrive à la leçon 4. Donc après avoir vu les facteurs de métamorphisme et tout ça, donc maintenant on arrive à la définition, à définir les principaux types de métamorphisme. Alors il s'agit bien sûr de métamorphisme de type, si vous voulez, qui diffèrent selon les facteurs de métamorphisme qui sont la température et la pression. Donc là on retrouve le diagramme qui nous présente le domaine du métamorphisme. Donc tout ça c'est le domaine du métamorphisme. Tout ça. Alors en général ici il y a trois types de métamorphisme. Alors là ce n'est pas deux, c'est trois. Trois types de métamorphisme. Il y a ce qu'on appelle le métamorphisme de contact. Il y a le métamorphisme d'enfouissement. Il y a le métamorphisme régional ou général. Bien sûr ces types de métamorphisme peuvent être nommés autrement, on va le voir, un par un. Donc il y a également un autre type mais qui est moins important, ce qu'on appelle le métamorphisme de choc, qu'on ne va pas étudier. Alors donc là vous avez le diagramme de pression et de température qui limite ces trois grands types de métamorphismes. Vous avez le métamorphisme d'enfouissement, là. Vous avez le métamorphisme régional, qui est le plus grand. Et vous avez le métamorphisme de contact, il est là. Alors on va commencer par le plus important, c'est-à-dire le métamorphisme régional, également appelé métamorphisme général. Alors regardez ici, donc, on analyse le document là. Vous voyez donc que c'est un métamorphisme qui est très important. Vous voyez. Et pour donc les températures et les pressions, vous voyez donc qu'il s'agit de températures réalisées à des pressions et températures qui sont moyennes à fortes. Vous voyez, pressions et températures moyennes à fortes. Alors donc, c'est pour cela qu'il est appelé métamorphisme thermodynamique. Enfin, thermo, température, dynamique, pression. C'est un métamorphisme thermodynamique, c'est-à-dire la température et la pression, sont tous deux très, très importants. Vous voyez, regardez, il est appelé thermodynamique car générée par une augmentation contemporaine de la température et de la pression. Donc ce type de métamorphisme caractérise les ondes de collision. Là, il faut l'apprendre, c'est très important, parce qu'au niveau des ondes de collision, vous avez en même temps l'augmentation de la température et de la pression. Donc ce type de métamorphisme régional ou général, il est donc caractéristique des ondes de collision. Alors les eurogènes, ce sont les chaînes de montagne. Les chaînes de montagne. Alors on va donc essayer de suivre une roche, d'accord ? Au cours de, donc, sur l'histoire, si vous voulez, entre parenthèses géologiques, dans une zone de collision, on va suivre les conditions de pression et de température et donc le type de métamorphisme qu'elle va subir, d'accord ? Alors regardez, là, vous avez ce document, il est très important et ce n'est pas tellement difficile à lire et à analyser. Alors regardez, vous voyez là, à gauche, sur la figure 1, vous avez l'évolution de la chaîne de montagne. Et là, vous avez le diagramme pression et température relative à la roche R. Là, vous voyez la roche R, qu'on voit, celui est vrai. Au cours de son histoire. Alors regardez, là, vous voyez la roche, elle est en surface. Alors, donc, là, nous avons le début de collision de deux plaques continentales. On sait très bien que la collision, elle résulte donc de la collision entre deux plaques continentales. Alors regardez, là, il y avait avant, donc, une subduction. Là, vous avez la lithosphère, l'ancienne lithosphère océanique. Il y avait une subduction, d'accord ? Mais, donc, la subduction, là, elle est finie. Et les deux continents, regardez, là, le premier et le deuxième, les deux continents, donc, s'affrontent. Et entre les deux, comme vous savez déjà, vous avez l'Ophiolite. L'Ophiolite, donc, qui est un indicateur de la présence, donc, d'un ancien océan. Donc, c'est un indicateur très important qui, donc, nous permet de distinguer la présence d'un ancien océan. Étant donné que l'Ophiolite, eh bien, ce sont les vestiges de la lithosphère océanique. Donc, là, vous voyez, vous avez, donc, l'affrontement entre les deux continents. Alors, c'est-à-dire, c'est le début de la formation de la chaîne de collision. Alors, la roche, notre roche, regardez, là, elle est en surface. Mais au fur et à mesure que les contraintes augmentent, eh bien, bien sûr, on va y avoir des déformations tectoniques, notamment des chevauchements et des nappes de charillage, qui vont donc s'empiler les unes sur les autres. Regardez là, vous voyez, les nappes et les chevauchements, d'accord, qui s'empilent, les unes sur les autres. Donc, ce qui fait augmenter l'épaisseur de la croûte continentale est donc la surrection de la chaîne montagneuse. Voix de roche, ici, là, elle jette à lire. Et donc, regardez, notre roche qui était en surface, eh bien, lorsque nous avons dit que la subduction, donc, océanique, s'est arrêtée, mais puisque les forces continuent encore, eh bien, la croûte continentale, elle-même, elle est subductée, elle s'enfuit. Vous voyez, elle s'enfuit. On parle, entre parenthèses, de subduction continentale. Et notre roche, regardez, elle se trouve progressivement en profondeur. Et si on ajoute à ceci, donc, l'empilement des morceaux, donc, des nappes et des chevauchements, eh bien, progressivement, la roche R va se retrouver en profondeur. Bien sûr, lorsqu'elle se retrouve en profondeur, c'est-à-dire, la pression et la température exercées sur la roche augmentent. On sait que la pression et la température augmentent avec la profondeur. Donc, vous voyez, la pression et la température aussi sont beaucoup plus importantes que là. Alors, regardez au niveau du diagramme. Regardez, initialement, la roche était là. Vous voyez, la pression et la température très faibles en surface. Mais au fur et à mesure qu'elle s'enfonce, que la roche s'enfonce, vous voyez, vous avez une augmentation de la pression et une augmentation de la température. Et vous passez donc progressivement, bien sûr, les minéraux de cette roche vont changer progressivement. Il y aura disparition de minéraux et apparition d'autres minéraux. Et donc, on passe progressivement, regardez là, c'est un faible métamorphisme. Alors, regardez, un faciès de schiste vert caractérisé par les minéraux dont nous avons déjà parlé, d'accord ? C'est les sites chlorites, d'accord ? Et puis d'autres. Et puis, lorsque la pression et la température augmentent, regardez, on se retrouve au niveau d'une faciès des amphibolites. Vous voyez, faciès caractérisé par une augmentation importante de la température et de la pression. Vous voyez, vous avez une augmentation de la température et de la pression, ce qui fait passer la roche d'un métamorphisme faible, un métamorphisme dans le faciès des schistes vert, puis dans le faciès des amphibolites. Alors, par exemple, là, on peut trouver comme roche les schistes, d'accord ? Là, on trouve, par exemple, les mycachistes et les guineïstes qui appartiennent au faciès des amphibolites, d'accord ? Voilà, on arrive là. Mais dans l'histoire de la formation d'une chaîne de montagne, eh bien, à un certain moment, eh bien, les contraintes vont s'arrêter. Et donc, on arrive à la fin de la chaîne de montagne, eh bien, elle va s'effondrer, elle va disparaître. Par plusieurs phénomènes, vous avez donc la distension, au lieu des contraintes, vous voyez, des forces de compression, vous aurez maintenant des forces de distension, qui vont donc produire l'effondrement, l'énergie de la chaîne montagneuse, plus, bien sûr, le phénomène d'érosion, d'accord, qui va encore augmenter la disparition de cette chaîne. On parle de pénéplation. Vous voyez, donc, ça devient pratiquement là, il n'y a plus de chaîne de montagne. Et bien sûr, lorsque vous avez donc cette érosion, l'effondrement et l'érosion de la chaîne, eh bien, la roche, notre roche qui est maintenant roche métamorphique, elle va se retrouver progressivement en surface. Elle va retourner en surface, d'accord ? Et donc, automatiquement, la pression et la température vont diminuer. Alors, c'est ce qu'on voit là. Regarde, vous voyez, vous avez donc une diminution de la pression et la température, tac, et là, la diminution continue, vous voyez, donc, la partie 2, donc, la diminution de la température et de la pression, donc, continue par la diminution, à cause de la diminution de la profondeur de la roche, d'accord ? Et là, vous voyez donc, il y a donc un, on parle de métamorphisme rétrograde, ça a l'air joué, pourquoi ? Eh bien, parce que c'est l'inverse de celui-là, c'est prograde, là, c'est rétrograde. Vous voyez donc, on passe maintenant du passé des amphibolites, on retourne, on passe des schistes verts, puis vers un métamorphisme très faible. par toujours, par disparition et apparition de nouveaux minéraux, voilà, donc, voilà. Et donc, en résumé, si vous voulez, donc, le métamorphisme régional ou général, c'est un métamorphisme qui est lié aux chaînes de collision, aux ondes de collision, et donc chaînes montagneuses de collision. Il est caractérisé par, donc, la série représentée par le facet des schistes verts, puis des amphibolites. Vous voyez, schistes verts et amphibolites, et ça peut retourner vers le facet des schistes verts, si on termine jusqu'à la pénépliation de la chaîne. D'accord ? Pourquoi ? Eh bien, simplement parce qu'au niveau des collisions, des ondes de collision, vous avez, eh bien, une augmentation progressive importante à la fois de la température et de la pression. D'accord ? Alors, ce que je viens de dire, c'est écrit ici. D'accord ? Alors, c'est pourquoi ce type de métamorphisme, on l'appelle également métamorphisme thermodynamique. C'est-à-dire, en même temps, augmentation de la température et de la pression. D'accord ? Alors là, vous retrouvez tout simplement ce que je viens d'expliquer ici. Donc, le deuxième type de métamorphisme, c'est ce qu'on appelle le métamorphisme d'enfouissement. D'enfouissement. D'accord ? Alors, le métamorphisme d'enfouissement, eh bien, il est, lui, associé aux ondes de subduction. Alors, regardez. Au niveau d'une zone de subduction, comme on le sait déjà, vous avez donc l'enfouissement de la lithosphère océanique, donc la lithosphère supérieure et la croûte océanique, donc l'enfouissement de la lithosphère océanique sous le continent. En général, sous le continent. D'accord ? Vous avez un enfouissement. Donc là, si vous voulez, le facteur essentiel qui intervient, c'est la pression. Parce que vous avez un enfouissement au contact de deux plaques. Donc, vous avez donc les forces compressives les plus importantes, plus que la température. D'accord ? Alors, cet enfouissement-là, bien sûr, c'est lui qui va donc provoquer, c'est-à-dire une augmentation excessive de la pression et donc une déstabilisation des minéraux de la roche initiale. Alors, la roche initiale, c'est quoi ? Ce sont les opiolites, tout simplement, les gabbros et basaltes opiolitiques. Alors, les gabbros et basaltes opiolitiques de la lithosphère océanique, de la croûte océanique, eh bien, ils vont se retrouver tout simplement progressivement métamorphisés. Voilà, et là, vous retrouvez donc la facie des schistes verts, qui est assez verte. Vous passez donc aux facies des schistes bleus, puis les facies des iclosites. Et vous voyez que le facteur essentiel, c'est l'augmentation de la pression. Alors, ce changement dans la composition minéralogique, il est dû essentiellement à une perte d'eau, une déshydratation, vous voyez, vous avez une déshydratation là, c'est une perte d'eau, une déshydratation qui fait disparaître des minéraux et apparaître de nouveaux minéraux, comme on va le voir maintenant. Alors, si on suit donc là, alors c'est pour cela que ce type de métamorphisme-là, on l'appelle également le métamorphisme dynamique. Ce n'est pas tellement dynamique, dynamique, parce que le facteur le plus important, c'est la pression. On l'appelle également le métamorphisme de subduction, eh bien, parce qu'il est donc, notamment, associé aux ondes de subduction. Donc, ça s'appelle onfismon, ça s'appelle dynamique, et ça s'appelle de subduction. Regardez, on va prendre un exemple, par exemple, on va suivre un gabot de la lithosphère océanique au cours de son apparition, puis sa disparition dans la zone de subduction. Donc, comme vous le savez peut-être déjà, la croûte océanique, ou la lithosphère en général, elle prend naissance au niveau de la ride médio-océanique. Donc, au milieu des océans, au niveau de la ride médio-océanique, c'est-à-dire dans les ondes de divergence, etc. Vous avez la naissance, la formation, les plaques lithosphériques, et notamment la lithosphère océanique. Donc là, c'est la zone de la ride médio-océanique. Donc, on va suivre le gabot de la lithosphère océanique au cours, donc, de son histoire géologique, depuis sa formation vers son enfouissement dans la zone de subduction. Alors là, au niveau, donc, de la ride médio-océanique, c'est-à-dire la zone de naissance du gabot ophéolithique, le gabot de la lithosphère océanique, vous voyez donc la température est très importante. C'est tout à fait normal. Donc, il y a une activité magmatique très importante qui donne naissance au gabot ophéolithique. Et puis, regardez, bien sûr, et là, il y a une divergence. Donc là, les deux plaques, au niveau de la ride, et bien, ils s'éloignent l'une de l'autre. On va suivre celle-là. Donc, vous voyez, plus la plaque s'éloigne, et donc le gabro qui appartient à cette plaque, qui est basal, bien sûr, la température diminue. C'est tout à fait normal, parce qu'on s'éloigne de la ride, et donc la température diminue progressivement. Donc, puisque la température diminue, donc, regarde, la pression, initialement, elle est très faible, donc la température diminue, et vous avez donc, bien sûr, un passage progressif, ou un métamorphisme, pardon, progressif, qui se fait sous, donc, une température et une pression qui sont très faibles. Alors, regardez, vous voyez là, vous avez là l'association, donc, minéralogique initiale, et vous voyez donc que ça change progressivement, jusqu'à ce qu'on arrive, donc, au schiste vert. D'accord ? Alors, regardez, là, vous avez les plagioclasies pyroxelles, regardez, alors là, puisque nous sommes sous l'océan, alors les minéraux s'hydratent, il a eu une hydratation, c'est-à-dire un gain de l'eau, t'es meilleure, et d'appâtiment, d'accord ? Les minéraux, donc, donc, se gorgent d'eau, ils vont donc s'hydrater, regardez, plagioclasies pyroxelles, ils gagnent de l'eau, et vous avez, ils se transforment, c'est un angle blan, l'angle blan, c'est un type d'amphiborne. Alors là, le gabbro, maintenant, il est appelé métagabbro, il s'est transformé, il s'est métamorphisé, donc c'est une première roche métamorphique issue du gabbro, donc on l'appelle le métagabbro, d'accord ? Alors, le métagabbro, également, donc, un, le métagabbro, donc, un, voilà, prépare, et là, donc, vous voyez, donc, cette même association minéralogique qui contient, donc, l'or en le blinde, donc, et plagioclasies pyroxelles, il a disparu. Alors, il va s'hydrater encore, regardez, il va s'hydrater encore, et, donc, on aura l'apparition de nouveaux minéraux, regardez, vous avez chlorite actinote, vous reconnaissez, donc, là, le faciès des chistes vins, d'accord ? Donc, on aura un autre gabbro, on va l'appeler métagabbro 3, donc, il y a le gabbro 1, ici, vous avez le métagabbro 2, et vous avez le métagabbro 3, alors, regardez, donc, gabbro 1, métagabbro 2, et métagabbro 3, au niveau des chistes vins. Alors, là, le métagabbro, il arrive au niveau de la zone de subduction, alors, au niveau de cette zone de subduction, et bien, le gabbro va, et bien, il va s'enfoncer avec la plaque lithosphérique, la plaque océanique, puisqu'il en fait partie. Donc, sous l'action de la pression, le gabbro va s'enfoncer sur le continent. Et donc, vous voyez, comme nous l'avons expliqué, et bien, il y a une augmentation très importante de la pression, alors que la température est encore très faible, regardez, il ne dépasse pas 450, elle est faible. Donc, vous avez une augmentation essentiellement de la pression, alors, c'est pour cela que nous l'avons appelé un métamorphisme dynamique. Alors, regardez, on passe progressivement par des transformations minéralogiques, on passe donc du facet des schistes verts vers le faciès, regardez, du facet des schistes bleus vers le facet des éclogites, avec donc l'apparition progressive de la glucophan pour le schiste vert, puis, grenat et jadeïde pour les éclogites. D'accord ? Alors, regardez là, on arrive à la zone de subduction, il y a un foncement de la lithosphère, donc le gabron, qui subit de transformations minéralogiques sous haute pression et basse température. Donc, c'est pour cela qu'on parle de métamorphisme dynamique. Alors, regardez, plagioclase et chlorides, qui étaient donc schistes verts, eh bien, ils vont donc se transformer en glucophones par perte d'eau. Alors, là, c'est le contraire, là, il y avait un gain d'eau, une hydratation, là, c'est une déshydratation, parce que vous avez une pression importante, ce que j'ai déjà expliqué là, au niveau des minors, une déshydratation. Donc, vous avez donc plagioclase chlorides, eh bien, se transforme en glucophones avec perte d'eau. Alors, là, on passe à un autre gabron, c'est le métagabron 4, d'accord ? Il est au niveau des schistes bleus, c'est des schistes bleus. Lorsque l'enfoncement augmente encore, la pression augmente encore et même le glucophones et les plagioclases se déshydratent encore et dans de nouveaux minéraux qui sont jadéides et grenats. Vous vous rappelez, c'est l'association minéralogique qui caractérise des éclogites. Donc, vous avez jadéides et grenats avec perte d'eau, bien sûr, et vous avez le dernier gabron, le métagabron 5. Donc, grosso modo, donc là, vous avez une transformation, une métamorphisation sur l'action essentielle de la pression. C'est pour cela qu'on parle de métamorphisme dynamique ou métamorphisme de subduction qui caractérise les noms de subduction. Le dernier type de métamorphisme, donc on ne va pas trop en parler parce qu'on veut en revenir, lorsqu'on étudiera donc la granitisation, c'est ce qu'on appelle le métamorphisme de contact. Alors, comme son nom l'indique, il est dû à un contact. Alors, contact entre tout simplement un magma et les roches qui l'entourent. On l'appelle donc les roches encaissantes et le magma. Alors, donc, c'est un métamorphisme essentiellement dû à une augmentation de température dû à l'approchement des roches du magma qui a une très grande profonde, qui a une très grande température. Donc, le magma, en se refroidissant, il libère une très haute chaleur et cette chaleur libérée du refroidissement du magma, eh bien, elle va causer la transformation des roches qui entournent le magma. C'est-à-dire une transformation minéralogique de ces roches sous l'action essentielle de la température. Donc là, la pression est quasi donc faible et donc son effet est très peu distingué. On parle alors d'un métamorphisme thermique. Regardez, donc il est généré par une augmentation importante de la température alors que la pression est faible. Donc, ce type de métamorphisme est dû au flux de la chaleur au contact d'une intrusion magmatique. D'accord ? au cours de son refroidissement. D'accord ? Eh bien, vous avez la métamorphisation de ces roches-là qui donnent donc des roches dans le cadre d'un métamorphisme de contact qu'on va avoir l'occasion d'en parler par la suite lorsqu'on étudiera la granitisation. Voilà, donc, conclusion, donc trois grands types de métamorphisme selon le facteur essentiel qui intervient. Le premier type métamorphisme est donc général ou régional, également appelé thermodynamique. Dans ce cas, vous avez une augmentation à la fois de la température et de la pression. C'est un métamorphisme qui est étroitement lié aux ondes de collision et donc aux chaînes de collision. Le faciès, donc, l'association de faciès qui le caractérise, c'est le passage du schiste vert vers le schiste des amphibolites. Pour le deuxième type, c'est le métamorphisme donc d'enfouissement, également appelé métamorphisme dynamique ou de subduction. Le facteur essentiel qui intervient c'est une augmentation importante de la pression. Et dans ce cas, l'association de faciès qui le caractérise, c'est le passage d'un faciès du schiste vert à un schiste bleu vers un faciès des éclogites. D'accord ? Et puis donc, le dernier type, c'est le faciès sous le métamorphisme de contact. Dans ce cas, le facteur essentiel qui intervient c'est la température. C'est pourquoi il est également appelé métamorphisme thermique. Alors, il est étroitement lié aux intrusions magmatiques. Lors du refroidissement du magma, il y a émanation, libération de fortes chaleurs. Ces chaleurs vont transformer les minéraux des roches en crescentes et vont produire des roches métamorphiques dans le cadre de ce qu'on appelle le métamorphisme de contact. Et merci.